J'étais venu en hydravion très brièvement faire un survol, on était monté jusqu'à Kanyaswa-Lujwak. D'en haut, je m'étais dit qu'il faut absolument que je vienne ici. C'est probablement mon côté aventurier aussi, le fait de partir et de m'emmener ici, c'est une autre culture. Mais moi, ça, c'est des choses qui m'attirent, qui m'ont toujours attiré. C'est venu comme un flash toute cette affaire-là. On a eu la chance de vivre dans la communauté, de rencontrer des gens. Et puis, à ce moment-là, j'avais été frappé de voir des jeunes traîner dans la rue sans avoir trop trop d'encadrement, tu sais, puis de voir une aréna qui était complètement délaissée. Quand il venait à notre région, j'ai décidé que les jeunes de Nunavik ont le potentiel. Juste de voir dans la rue, ça m'a été un grand grand pour lui. Après la première news de hearing que Joey Juna voulait faire quelque chose à faire de hockey, ce que j'ai voulu faire ensuite c'est rencontrer avec lui et discusser ce plus tard, et savoir ce qu'il était de l'idée. Et quand il a commencé à parler de l'éducation aspect of this program, my interest got even bigger because for me, education is the biggest cornerstone of any person's life for their future. So, I took it wholeheartedly and I said, let's do it. So, from there, it's gone ever since we started this program a few years years ago. Le programme, c'est un programme École Hockey qui demande dans un premier temps aux participants d'être des étudiants, d'aller à l'école, de fournir de l'effort et d'avoir un bon comportement. Le prof, c'est le premier qui va évaluer, si je peux dire, ou définir si l'élève a respecté ces trois conditions-là. Mais il faut faire attention parce que quand on parle de ça, on ne s'attend pas que l'élève qu'on parle d'effort soit le premier de la classe ou que ce soit le meilleur élève en classe. On veut juste quelqu'un qui essaie d'atteindre son maximum ou, au moins, de démontrer un intérêt et une volonté de le faire. Mais si tu ne réponds pas aux exigences du programme, autant académique que comportemental, on va t'enlever ce droit-là. Donc, il y a un challenge qui se répercute année après année, jour après jour, classe après classe. Si tu veux continuer à rester dans ce programme-là, donne ce que tu peux à l'école. On travaille beaucoup sur les attitudes de vie. La responsabilité, l'implication, l'entraide, l'effort... Les journées commencent très tôt. Ça devient beaucoup de travail, de préparation, de coordination, d'administration. C'est un budget annuel d'environ 3 millions par année à la grandeur du Nunavik. Ça implique, je pense, 17 ou 18 écoles au Nunavik, tous les villages. Ça fait que c'est quelque chose de gros. Je me suis rendu compte assez vite que ce n'était pas en allant dans une communauté une semaine et puis revenir à Québec deux semaines et puis de retourner dans un autre village ailleurs au Nunavik. C'est pas comme ça qu'on pourrait y arriver. Ça fait que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que ça a changé. Moi, je le voyais, cette frustration, puis à tous les jours, puis c'était évident qu'on allait en venir à ça. Ça n'a pas été une surprise quand il m'a dit que ça serait préférable. En fait, pour mener à bien ce projet-là, il faudrait qu'on déménage là-bas. Bien, ça, c'est un pilier pour la famille. Puis sans son apport, ça, ça ne serait pas possible. Tu sais, moi, je ne pourrais pas le faire. Avec les gens qu'on a en place, on est capable de changer la vie de plusieurs gens. Je ne le dis pas juste pour essayer de faire croire que le programme fonctionne. Je le dis parce que c'est ça qu'on voit. Vraiment, c'est impressionnant, le changement, autant dans la discipline que dans la persévérance, que juste dans l'attitude, juste dans le sourire, juste dans la joie de vie des jeunes. Puis ça, pour moi, c'est ça, le programme d'Hockey. J'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'une équipe qui est absolument formidable. Puis des gens qui ont fait en sorte que le programme est rendu ou ce qui est rendu aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si les gens de là-bas se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir joué parce que c'est une personne qui donne sans compter. Il n'y a pas personne que moi je connais qui pourrait le faire mieux que lui. Il connaît bien le hockey, il aime beaucoup les enfants, il aime la région, il aime les invités. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, dans l'entourage près, sincèrement, je peux dire qu'ils sont là pour les jeunes. Il y a peut-être d'autres raisons aussi, mais la raison première, c'est le jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada